— Chers internautes, bonjour. Merci de nous rejoindre sur le plateau d'Infirmatic News pour cette nouvelle édition d'Infirmatic News Hebdo en date du lundi 23 septembre 2019. Et pour analyser, décrypter l'actualité, je suis en compagnie de Guilhervi qui est de retour cette semaine après l'intermède avec Pierre Landry d'Active for Business la semaine dernière. Guy, bonjour. — Bonjour, Jean-François. — Alors, Guy, l'actualité est toujours bien présente de secteur avec pas mal d'annonces cette semaine. Alors j'avais dit qu'on va faire un peu « Retour vers le futur » avec l'IBM S400. On ne dit plus IBM S400, d'ailleurs. C'est un autre nom. et qui, aujourd'hui, se cloudifient. C'est pas que l'IBM S400 va dans le cloud, mais ça devient un outil de cloud privé, si j'ai bien compris. — Oui. En gros, effectivement, l'idée de la S400, c'était un peu une métaphore. En gros, l'idée, c'est d'offrir une pile logicielle packagée sur le cloud. Et donc, sans faire l'historique, mais on se souvient qu'IBM a acheté Red Hat, qu'il a réécrit toutes ses applications, tous ses applicatifs sur OpenShift, donc Kubernetes. Donc c'est la version packagée de Kubernetes chez Red Hat. Donc c'est quasiment fini. Et donc là, l'objectif, c'est de fournir ce qu'ils appellent des « cloud packs », donc l'appellation est assez parlante, pour des usages spécifiques, donc en gros, des « cloud packagés ». Donc là, il y en a cinq qui sont proposés. Donc il y en a un sur « data », il y en a un sur « intégration », il y en a un sur « application », « automation ». Et le dernier, c'est le « multi-cloud management », pour gérer le « multi-cloud ». Donc ça, c'est ce qui est annoncé. Et puis il y en a d'autres à venir. Donc il y a la « blockchain », il y a l'Internet des objets, la sécurité. Donc je dirais que c'est une direction qu'a pris IBM. Et alors le discours qu'IBM avait déjà proposé, enfin c'était par l'intermédiaire de Gini Rometti. Donc c'est un discours qui est repris après par tout le monde chez IBM. C'est de dire, finalement, le développement du « cloud » a eu une première étape. Donc là, 20% des applications ont été mises sur le « cloud ». Et donc c'était en gros ce qui était le plus facile à faire. Et maintenant, on arrive dans le dur. Et donc IBM entend être le leader de cette deuxième phase. Je dirais que c'est une manière aussi assez habile de dire qu'IBM n'a pas raté. Mais en tout cas, n'est pas devenu le « un » leader important. Et pas dans le fameux « top 3 », c'est toujours AWS, Azure, Google. Oui, et puis maintenant, Alibaba serait fantastique. Oui, sans compter les Asiatiques. Donc bon, en tout cas, c'est une nouvelle approche. Et effectivement, l'élément Red Hat est un élément qui peut changer la donne. Très bien. Ça, c'était pour IBM. On reste toujours sur les grands fournisseurs. Avec Oracle, il y avait la semaine dernière son Oracle World, donc la grande messe d'Oracle, avec pas mal d'annonces aussi. Alors, effectivement, pas mal d'annonces. Enfin, même beaucoup d'annonces. On n'en retiendra qu'une. D'ailleurs, c'est Larry Ellison qui est revenu aux commandes. Qui est revenu aux commandes, parce que Marker est parti pour Raison de Santé. Et donc, parmi ces très nombreuses annonces, il y en a une qu'on retiendra. C'est, en fait, la possibilité de... En fait, c'est la mise en place de VMware sur le cloud OCI. Donc, Oracle, je ne sais plus le « i » ce que ça veut dire chez Oracle. Mais enfin, c'est le cloud d'Oracle. Et c'est une tendance qui est assez classique. AWS l'a fait, Microsoft l'a fait, Google l'a fait. Donc, Oracle le fait. Et l'idée, c'est de dire qu'on va pouvoir transférer des charges applicatives sur le cloud d'Oracle sans avoir à remanier le code. Donc, c'est vraiment le point important dont on parle depuis très longtemps. Et Oracle était un peu en retard dans ce domaine. Comme il a des ambitions très fortes dans le cloud qui, pour l'instant, n'ont pas encore été concrétisées, le passage par cette étape était nécessaire. Et on voit bien que VMware, dans tout ça, est un acteur clé. Ça paraît assez clair. Oui, VMware, qu'on a peut-être enterré un peu tôt il y a quelques mois, quelques années, qui visiblement... Oui, qui devient finalement un élément important du cloud, dans la mécanique cloud. C'est pas un opérateur de cloud, mais en tout cas, dans les moteurs de cloud, c'est quelqu'un qui est... Enfin, un éditeur qui est évidemment majeur. Alors, autre annonce de la semaine, c'est Pure Storage, acteur bien connu des baies de stockage Flash, qui lui aussi se virtualise comme une annonce a priori, dit comme ça, un peu plus étonnante. Et c'était le cas d'une annonce la semaine dernière. Alors, effectivement, c'était à l'occasion de leur conférence, la Pure Accelerate, qui s'est tenue la semaine dernière aux Etats-Unis, que Pure Storage a fait l'annonce, en fait, de mettre sur le cloud son offre Flash, donc 100% Flash, sur le cloud AWS, et d'offrir la supervision des deux solutions, donc des deux SAN, SAN réel on-premise et du SAN virtuel, la supervision sur la même console d'administration, donc pour faciliter les choses et faire en sorte que, finalement, les deux solutions ne fassent qu'une, quasiment. Donc, c'est une évolution qu'avait suivi également NetApp, même si NetApp avait dit que ce qu'il propose, même si Pure Storage, pardon, a dit que leur solution n'était pas pareille, et on sait bien l'enferrer dans les détails, mais en tout cas, c'est une évolution relativement, j'irais, naturelle et logique. Alors, l'offre proposée par Pure Storage appelle Cloud Block Store, donc on comprend bien, c'est la possibilité de stockage de type bloc en mode SAN sur AWS. En tout cas, c'est toujours intéressant de noter l'évolution de ces fabricants de hardware traditionnels qui vont vers le logiciel. Effectivement, on l'avait vu avec Nutanix qui, au départ, était en tout cas un fournisseur de hardware. Bon, ils ne fabriquaient pas leur hardware, ils prenaient du hardware en marque blanche et ils intégraient leur solution en logiciel pour proposer une solution packagée, mais maintenant, Nutanix se présente comme un éditeur de logiciel. Donc, c'est vraiment une solution, j'irais que maintenant, le matériel n'est que le support du logiciel qui fait la... La fameuse softwareisation de la société. Alors, finalement, c'est une édition assez anti-cloud aujourd'hui, parce qu'on parle de DataFor, qui est un acteur bien connu, enfin bien connu, qui commence à être connu en tant qu'opérateur de data center, qui investissent pour se déployer dans le sud de l'Europe. Exactement. Donc, Data4... Oui, DataFor, oui. Et a été créé en 2006, a pour l'instant une vocation, j'irais, à dimension européenne, principalement européenne, donc est fortement implantée en France, et vient de faire deux nouveaux développements en Espagne, dans la banlieue de Madrid et en Italie, à Milan, avec la construction de nouveaux data centers, et a un projet de développement important, donc ils avancent, faire attention avec les chiffres, parce qu'après, il faut voir quelle période est couverte, ce que ça veut dire exactement. 200 millions d'euros d'investissement, donc c'est quand même significatif, avec l'ouverture de 19 nouveaux data centers. Donc, c'est un acteur qui n'est pas encore présent dans le top 10 des hébergeurs, mais en tout cas, qui a un développement relativement rapide, et devient un acteur significatif. Très bien, et ça c'était pour l'actu technique, un peu d'actu financière avec Datadog, un acteur dont on avait déjà parlé, et on avait reçu un des cofondateurs, Olivier Pommel, qui, on l'avait parlé aussi, s'est introduit en bourse, donc la semaine dernière ou la semaine avant ? La semaine dernière, c'est ça. Et introduction, ma foi, assez intéressante quand même. Introduction très réussie, on va dire. D'ailleurs, pour la petite histoire, en fait, ils avaient reçu une offre de Cisco à hauteur de 7 milliards de dollars, avant, et c'était un peu en deçà des perspectives que l'introduction en bourse pouvait offrir, mais néanmoins, ça aurait pu faire réfléchir. Donc, ils ont préféré rester indépendants, repousser l'offre de Cisco, ils s'ont introduit en bourse, ils ont enlevé 650 millions de dollars, donc ça permet d'avancer un peu. Bon, évidemment, avec toutes les contraintes que va imposer le fait d'être présent à la bourse, et cette introduction a été réussie, puisque à l'issue du premier jour, le titre a bondi de quasiment 50%, valorisant l'entreprise à près de 11 milliards de dollars. Donc, finalement, l'offre de Cisco, c'était une bonne affaire que vous faisiez Cisco. Finalement, ça doit les rassurer un peu sur le fait d'avoir refusé. Je dirais que ça, c'est une première étape. Maintenant, la suite continue. Mais en tout cas, et on en a parlé à plusieurs reprises, un datadog fondé par deux Français, basé à New York, c'est une belle réussite, qui d'ailleurs, le magazine Forbes a fait une publication des 100 du cloud qui comptent, et ils sont dans les 10 premiers. Donc, c'est vraiment une entreprise visible aujourd'hui. Alors, j'allais dire que c'est d'autant plus intéressant que cette semaine, l'année dernière, notre président a annoncé un plan sur les fameuses start-up françaises qu'il faut développer. Finalement, on a quelques cas de start-up françaises qui arrivent. Finalement, la clé, c'est peut-être... Parce que la clé, c'est uniquement l'argent. C'est surtout peut-être de viser des marchés américains assez rapidement. Effectivement. Pour les start-up tech, j'entends. — D'accord. Dans le cadre de Datadog, clairement, ils ont choisi de se développer aux États-Unis. Et il est vraisemblable que s'ils étaient restés en France, ils ne seraient pas arrivés là où ils en sont. Donc ça, c'est une quasi-certitude. Alors effectivement, vous faisiez allusion à l'annonce qu'avait... Enfin, c'est plus qu'une annonce, puisque c'était une présentation à l'Élysée avec tout l'écosystème de la French Tech, l'annonce d'Emmanuel Macron. Alors c'est toujours plus facile, d'ailleurs, quand on parle de l'argent des autres. Donc il disait que les investisseurs institutionnels et autres allaient mettre 5 milliards sur la table pour les 3 ans à venir. Donc ça, c'est significatif. Rappeler les beaux succès de la French Tech, 2,8 milliards levés en 2017, 3,6 milliards en 2018, plus de 5 milliards vraisemblablement cette année. Donc c'est le premier pays de l'Europe continentale, on dit maintenant, puisque les Anglais sont assez loin devant, enfin le Royaume-Uni. Deux autres chiffres, 11 levés de plus de 50 millions d'euros. Oui, c'est ce que j'allais me dire. J'ai pris des... On parle en euros. En euros, oui. C'est vraiment la nouveauté, la montée en puissance des... Voilà, et on en est à 13 cette année, alors que l'année n'est pas terminée, donc montée en puissance. Et alors néanmoins, dans tout ce discours, bon, très intéressant, il revient, je dirais, l'idée centrale, à la fois pour Emmanuel Macron et qui a été reprise par Bruno Le Maire, de souveraineté technologique. Et donc, il y avait un deuxième volet d'annonce qui était la constitution de ce qu'on appelle le Next 40. Alors évidemment, le lien avec le CAC 40 est assez évident. L'idée, c'est de regrouper dans un indice et puis dans un ensemble plus visible les 40 sociétés, les 40 start-up qui comptent et pour lesquelles l'État va apporter une aide particulière pour poursuivre leur développement. L'idée quand même qui est avancée, c'est l'idée de souveraineté technologique. Et franchement, quand on regarde la liste de ces 40 sociétés, on ne voit pas vraiment en quoi ces 40 sociétés vont nous permettre d'avoir la souveraineté technologique. Alors dedans, il y a OVH. C'est une belle réussite. C'est une start-up. Elle est là depuis une vingtaine d'années. Mais il y a des sociétés comme, je ne sais pas moi, VP maintenant, Vente privée, Dakar. Je ne vois pas très bien en quoi ces sociétés-là vont nous assurer la souveraineté technologique. Et si on fait la comparaison avec le cloud, ça dont on parlait récemment, donc là, c'est des sociétés du cloud aux États-Unis. Ce sont vraiment des gens qui développent les technologies du cloud, de la mobilité, des réseaux, la 5G, l'intelligence artificielle, tout ce que vous voulez. Mais en tout cas, pour ces 40 entreprises, on voit bien qu'il y en a, c'est des applications, d'abord, la plupart, très orientées B2C. Alors, on pourrait dire, oui, mais regardez le résultat d'Amazon, Google, qui au départ était un moteur de recherche, ou Amazon, qui était un vendeur de l'e-commerce. Mais Amazon a créé AWS. Et c'est de là, pour ne citer que deux, que ces deux-là sont vraiment des... Basés sur une rupture technologique. Des ruptures technologiques. Et c'est eux qui drivent, entre parenthèses, la technologie. C'est-à-dire qu'ils font des Kubernetes, c'est Google. Et Docker, c'est français. Pardon ? Docker, c'est français. Oui, d'accord. C'est vrai. AWS est le numéro du cloud public et donc impose un certain nombre de références technologiques. Donc là, j'avoue que c'est sur ce point-là que autant les réussites sont là, indiscutablement. Autant le fait de faire le lien entre ça et la souveraineté technologique, j'avoue que c'est quelque chose que j'ai beaucoup mal à comprendre. Et puis sous ces... Moi, ce qui me semble intéressant, c'est une vision quand même très foco-française. J'ai volontairement mon histoire de Docker qui est créé par des Français. Alors, effectivement, ils sont maintenant passés aux États-Unis, mais c'est logique parce que si vous voulez aujourd'hui, vous déployez sur les marchés B2B, le marché américain, c'est 250 millions. La technologie... Enfin, le marché est là-bas. Donc c'est logique que Datadog, c'est un autre exemple. Et cette vision-là, en tout cas, elle n'est pas apparue chez nos décideurs. Voilà, exactement. C'est ça ce qui me questionne. C'est que... Enfin, je ne sais pas comment dire. Cette présentation ou cette non-compréhension des choses... Alors, on pourrait dire qu'il y aurait pu y avoir l'espace européen qui était un espace suffisant qui a marché pour Airbus, mais qui ne marchait apparemment pas encore pour les start-up qui sont très pays par pays. Parce qu'il n'y a pas de marché unique. Il n'y a pas de marché unique. On reçoit cette semaine Workday, notamment, c'est le premier titre de RH. On voit bien que ce n'est pas un marché unique. Les RH, c'est autant de marchés locaux. Donc forcément, il n'y a pas de marché unique comme il y a un marché américain. Bon, ça, c'était pour l'annonce de la semaine. Pour la semaine à venir, la grande messe des acteurs de la sécurité, les assises de la sécurité qui va se dérouler à Monaco. Donc, il y a devenu aussi un rendez-vous quasiment incontournable du secteur. Oui, absolument. Donc, c'est du 9 et 11 octobre à Monaco. Ils attendent 3 000 personnes. Alors, les assises, c'est l'un des deux rendez-vous avec le FIC. maintenant, le FIC a fait sa 10e édition, je crois, 10 ou 11e. Là, c'est la 19e pour les assises. C'est l'un des deux grands rendez-vous. Et c'est vraiment entre... Là, on est entre professionnels de la sécurité. Il y aura la conférence plénière, c'est Guillaume Poupard. Donc, c'est assez traditionnel. C'est très très bien, c'est qu'il le fait. Et puis, il y a une keynote de fournisseurs aussi, c'est le CTO de McAfee. Donc, quelque chose d'intéressant. Donc, évidemment, pour tous les gens qui s'intéressent, tous les fournisseurs qui s'intéressent à la sécurité se doivent d'être présents à Monaco. Ça paraît... Et les RSI aussi, si je puis dire. En conclu, sur un très fiel coup de cœur, coup de gueule, en l'occurrence, la fameuse amende, ou en tout cas, le fameux paiement d'un petit chèque d'un milliard d'euros de Google au fisc français. On en a un peu parlé la semaine dernière avec Pierre Landry. Vous avez souhaité revenir sur le sujet. Oui. Alors, effectivement, c'est tombé. Donc, Google et l'État français se sont mis d'accord pour ce montant d'un milliard d'euros. C'est un peu moins que ce qu'avait demandé initialement l'État. C'est quand même substantiel. Donc, si on veut être pragmatique, c'est un milliard d'euros qui rentrent dans les caisses. Si on veut être un peu critique, on peut se dire, bah oui, mais peut-être que finalement, si Google avait respecté, je dirais, les normes comptables habituelles, ils auraient peut-être payé plus d'impôts à l'État. Mais bon, ça, c'est une autre réflexion. Ce qui est intéressant, c'est la réflexion de l'avocat de Google qui dit, en gros, ce paiement n'est pas un aveu de culpabilité. Mais ça permet d'aller de l'avant. Donc, j'aime beaucoup les formules des avocats. Donc, ils ont payé uniquement pour le plaisir. Donc, s'il n'y a pas de culpabilité, on se demande pourquoi ils sont d'accord de payer un milliard d'euros. Mais bon, l'État français récupère ça dans ses caisses dont il a certainement bien besoin. On conclura sur cette note positive. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Et je vous propose de retrouver la semaine prochaine pour une nouvelle édition d'Info et qui nous a le dos. à très bientôt. Merci. Merci.